C'est sans surprise que Abdel Fattah el-Sisi est officiellement réélu à 97% des voix pour un second mandat de 4 ans. Le plus important, c'est que l'Egypte a gagné. C'est ce qu'il a indiqué après avoir récolté environ 22 millions de voix selon l'autorité nationale des élections. Un peu plus d'un électeur égyptien sur trois a voté lors du scrutin, soit une participation de 41,5%. Après cette annonce, la télévision a diffusé des images de citoyens célébrant cette victoire à travers le pays. Le président réélu a salué les Égyptiens pour leur mobilisation impressionnante lors d'un discours retransmis à la télévision alors que les forces armées égyptiennes lui ont réitéré leur ferme soutien, promettant de se tenir toujours derrière son leadership avisé. Je promets de travailler pour tous les Égyptiens sans aucune discrimination. Celui qui m'a fait confiance et a voté pour moi ne diffère pas de celui qui a fait le contraire. L'Égypte est pour tous les Égyptiens tant que les différences ne compromettent pas notre nation. Cette élection où le seul adversaire de l'actuel président était aussi l'un de ses partisans est qualifié de mascarade par certaines figures de l'opposition. Quatre ONG locales dont l'Institut du Caire pour les Droits de l'Homme ont critiqué un processus électoral biaisé. En effet, l'archi-favori Abdel Fattah el-Sisi avait pour seul adversaire Moussa Moustapha Moussa, un homme politique méconnu du grand public et partisan affiché du chef d'État. Celui-ci a obtenu 2,92% des voix. En janvier, plusieurs personnalités égyptiennes avaient appelé au boycott du scrutin, accusant le régime d'empêcher toute compétition loyale. Élu à 96,9% des voix en 2014, Abdel Fattah el-Sisi est arrivé au pouvoir un an après la destitution par l'armée, dont il était alors le chef de Mohamed Morsi à la suite de manifestations massives contre ce dernier. Sous-titrage Société Radio-Canada